1. À l'intérieur de la terre, une flamme de soufreux brûle à 6500 degrés. Les scientifiques appellent cet endroit le noyau de la terre, mais la Bible l'appelle le cœur de la terre ou l'enfer. 2. L'enfer est si chaud que les âmes de ceux dont les péchés ne sont pas pardonnés s'y fondent. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Marc 8, 36 3. Personne ne peut échapper à la malédiction de l'enfer par les œuvres. Mais lorsque vous recevez le cadeau de Jésus-Christ, acheté par son renoncement, tous vos péchés seront pardonnés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8 4. Tous vos péchés sont pardonnés par les pressions de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29 5. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Colossiens 1, 14 5. Croyez-vous maintenant que vos péchés sont pardonnés ? Etes-vous prêt à accepter le don de Dieu, de la vie éternelle ? Votre décision momentanée détermine votre éternité. Si vous souhaitez être sauvé, veuillez prévenir qu'on suit. Dieu, je suis un pécheur qui mérite l'enfer. Mais je crois maintenant que Jésus-Christ a versé son précieux sang sur la croix et récité des morts et par lui, tous mes péchés sont pardonnés. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et rachète-moi. Merci de m'avoir sauvé en tant que ton sang et de m'avoir donné la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501